Bonjour à tous, M. Selami Boubouka, bonjour. Bonjour madame. Alors malgré annoncer un projet depuis des années plus de 20 ans, la modernisation du système fiscal algérien demeure à la traîne. Pourquoi M. Selami est-il la conséquence, ceci est-il la conséquence du manque de moyens, visibilité stratégique ou tout simplement l'absence de volonté politique ? Oui, bonjour madame Souhila, bonjour les auditeurs de la Chantara. Donc pour le système d'information, la modernisation de l'administration fiscale ou la digitalisation de l'administration fiscale, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler sur l'immédiat, dans l'administration fiscale, dans les cercles du pouvoir. Donc jusqu'à présent, pour l'administration fiscale, ça fait plus de, je crois, 20 ans qu'on parle de ce projet. Mais jusqu'à présent, on est à peine à peut-être à 60 ou 70% de son application. M. le directeur général a parlé, ça fait deux ou trois jours, de l'application et la mise en œuvre de ce système. Mais il a parlé de la déclaration et du paiement électronique. Mais le système d'information, ce n'est pas uniquement la déclaration et le paiement électronique. C'est un système qui relie toutes les structures fiscales et même avec les autres structures, la douane, les banques et le commerce. Pour les causes, pourquoi ce retard, je crois que la réponse, c'est au niveau de la direction générale des impôts. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur ce dossier. 20 ans, c'est vraiment trop. Je crois que l'État a mis à la disposition de la direction générale des impôts les fonds nécessaires pour ce projet. Mais pourquoi il n'a pas abouti ? Les questions restent posées. Je ne peux pas dire que c'est un manque de volonté politique ni un manque de moyens parce qu'il y a les moyens. Donc c'est un dossier qui reste un peu flou. On ne connaît pas les causes. Pourquoi ce retard, je n'ai pas de réponse. Mais vraiment, c'est un retard très, très, très important. Mais pour y remédier, que faut-il aujourd'hui ? Plus de moyens en matière de ressources humaines, de formation et de visibilité sur le moyen et long terme ou stratégie ? Oui, je crois que le nouveau DG des impôts a des éléments. Il est vrai, il n'est pas des impôts. Il est venu du budget. Mais il doit ouvrir ce dossier et il doit le redynamiser le plus tôt possible. Parce qu'on ne peut pas faire une réforme fiscale sans la digitalisation et l'informatisation et le système d'information qui est la clé de toute réforme. Mais est-ce qu'il faudrait aussi plus de ressources humaines habilitées à mener ce projet aujourd'hui ? Absolument. Quand on parle des ressources humaines, on parle de la direction générale en général, y compris ce volet. Je crois que l'administration fiscale a les moyens humains pour le système d'information. Donc il faut voir où est-ce qu'il est le mal, où est-ce qu'il est le problème pour le résoudre le plus tôt possible. Mais pourquoi le niveau de recouvrement de la fiscalité ordinaire est un des plus faibles ? En parler éventuellement de passer de taux de 9 à 11 %, un taux jamais atteint, ligne 9, ni les 11 %, le taux de recouvrement à travers le pays, de la fiscalité ordinaire. Pourquoi c'est un des taux les plus faibles ? Oui, pour la fiscalité ordinaire budgétaire, le taux d'après les déclarations du directeur général, ils sont pour l'année 2019 à fin novembre, ils sont à 90 %. Si vous parlez de la fiscalité, des créances fiscales anciennes, je crois que le chiffre est de 11 000 milliards de dinars. C'est vrai, il y a une grande partie qui représente les amendes judiciaires, donc le chiffre avancé par le directeur général est de 4 500 milliards de dinars. Le taux de recouvrement n'est pas de 8, ni 9, ni 11 %, il est à peine inférieur à 1 %. Donc il y a une difficulté très importante pour le recouvrement de cette partie de la fiscalité, qui est la fiscalité. Une grande partie, elle est irrecoverable, soit parce que c'est des prétenants, soit des personnes décidées, soit des entreprises dissoutes, soit des contribuables non localisables. Donc il faut décortiquer ce chiffre qui est de 4 500 milliards sans parler des amendes judiciaires. Donc pour les 4 500, je crois que la direction générale a une stratégie dans ce sens. Le directeur général a parlé d'un plan de travail pour recouvrir à peu près, je crois, 150 milliards de dinars en 2020. Et le reste, ça sera recouvré par la suite. Mais il faut décortiquer le chiffre de 4 500 dinars pour connaître la fiscalité recouvrable, la fiscalité non recouvrable, qui ne doit pas rester à la charge de l'administration fiscale. Il faut l'écarter de cette dette fiscale. C'est ce niveau de recouvrement faible qui fait qu'une pression fiscale est exercée sur certaines activités et les dossiers recensés par l'administration fiscale. C'est la raison pour laquelle certains opérateurs ou certains employés, notamment en ce qui concerne l'IRG, souffrent un peu de cette pression. Oui, il y a une grande pression fiscale sur certaines catégories, pour certaines catégories d'entreprises et de personnes. Donc, pour les individus, le citoyen simple, il paye à peu près 61-63% de la fiscalité ordinaire, entre l'IRG qui est situé à 23% et la TVA à peu près aux environs de 31-32%. Donc, c'est des chiffres de 2016 donnés par la Cour des comptes. Donc, la pression fiscale sur les individus, je ne parle pas des entreprises, donc les individus, ça dépasse les 60%. Pour les entreprises, oui. Il y a des entreprises qui sont recensées et connues par l'administration fiscale, donc le recouvrement fiscal des impôts, il est facile et simple. Mais le recouvrement des impôts et taxes sur de certaines catégories qui échappent au contrôle de l'administration fiscale, soit parce que c'est des adresses inconnues par l'administration fiscale, soit c'est des fraudeurs, soit c'est des contribuables qui ne déclarent pas leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices réels. Mais si on parle un peu des activités recensées par l'administration fiscale qui souffre aujourd'hui d'un poids de la fiscalité ordinaire, est-ce qu'on peut parler que le poids de l'informel aujourd'hui est très important ? Oui, il est très important. Il est très important quand on voit que d'après les chiffres donnés par les experts, la pression générale et l'immédiat, il ne représente pas moins de 50% de l'économie nationale. Donc l'informel, c'est une fiscalité qui échappe au trésor et à l'administration fiscale. Donc il faut, je crois qu'il faut ouvrir ce chantier aussi. L'administration fiscale a une part de responsabilité, normalement elle doit avoir une politique dans ce sens, mais elle n'a pas les moyens. Donc on ne peut pas lutter contre le marché informel sans les moyens. Ça c'est très très important. Si on parle des moyens, je peux vous donner quelques chiffres. La dépense de fonctionnement pour l'administration fiscale en 2016 était de 29 milliards de dinars. 29 milliards de dinars pour 20.314 agents et 4. Donc le coût par agent, il est de 1.458.817 dinars. Donc est-ce qu'on peut couvrir tout le territoire national avec 20.314 agents ? Alors qu'en 2014, nous avions 27.090. Donc il y a une régression de 7.000 employés, 7.000 agents entre 2014 et 2016. Départ à la retraite ? Départ à la retraite, oui. Il n'y a pas une politique de remplacement et de recrutement. Donc je crois que sur ce volet, ça échappe à l'administration fiscale. Ce n'est pas la décision de l'administration fiscale. Je crois que la décision doit venir d'un niveau plus haut. Mais justement, quand on parle de l'informel et son poids aujourd'hui par rapport au recouvrement et le manque à gagner pour l'État, c'est l'équivalent de 50% de l'économie nationale, ce qui représente un chiffre. Si on se réfère à certains indicateurs chiffrés communiqués par, c'est-à-dire l'État, à savoir par exemple le gouverneur de la Banque d'Algérie, le précédent, il avait donné l'équivalent de 50 milliards de dollars. Un peu plus tôt, deux ans auparavant, au niveau de l'État, on avait aussi donné les chiffres équivalents à 60-65 milliards de dollars. Et bien avant, durant les années 2000, on avait donné l'équivalent de 80 milliards de dollars. Ça représente quand même le double de la fiscalité ordinaire et pétrolière. C'est énorme, 50 milliards de dollars, même si on se réfère à ce chiffre, le dernier communiqué par l'ancien gouvernement de la Banque d'Algérie. C'est un poids énorme. Actuellement, notre fiscalité, bon an, mal an, entre le pétrolière et l'ordinaire, c'est l'équivalent de 30 à 35 milliards de dollars, pas plus. Oui, bon, tout le monde connaît le problème. Mais personne n'a le courage de prendre une décision. Il faut trouver une solution à ce fléau. La fiscalité pétrolière, elle représente actuellement à peu près 42% de la fiscalité budgétaire. Alors que durant les années 70, elle ne représentait que 10%. Donc vous voyez, la fiscalité ordinaire a laissé la place à la fiscalité pétrolière. Donc on n'a rien fait, pratiquement, c'est de 10 à 40%, presque, on n'a rien fait pour mettre la fiscalité ordinaire au devant. Parce que la fiscalité pétrolière, on ne la maîtrise pas. On ne maîtrise pas le volume des ventes. On ne maîtrise pas le prix de vente. Donc c'est une économie basée sur une dérentrée rentière. La fiscalité, elle est devenue rentière. Donc une fois qu'il y a une chute du prix du pétrole, la fiscalité chute et on est devant une crise à chaque fois. C'est le même problème et on n'a rien fait. Donc pour l'informel, on connaît tous le problème. Il faut trouver une solution. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'on voit que beaucoup ne parlent pas de la solution. On parle du frio, mais pour les solutions, on ne trouve pas la solution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en termes de solution ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète pour intégrer cet informel dans le circuit formel ? Puisque vous dites que ça représente quand même une menace pour l'économie nationale. Et puis on n'a rien fait. Et puis le plus gros de l'informel aujourd'hui, c'est l'évasion fiscale. Il faut le reconnaître. Bien sûr, l'administration fiscale a un rôle. Mais il y a d'autres secteurs qui ont un rôle très important. Il y a les autorités, il y a les autorités publiques, il y a le ministère du commerce, il y a la douane, il y a le ministère du commerce. Et il y a l'administration fiscale qui peut faire un travail sur place à travers le système d'intervention. Et avant, chaque inspection des impôts a un service spécialisé pour les interventions sur place. Actuellement, les administrations fiscales n'ont pas les moyens pour faire le travail sur le terrain. Ils n'ont pas les moyens pour faire le recouvrement. Ils n'ont pas les moyens informatiques. Ils n'ont pas les systèmes d'information. Donc, je crois que le plus important problème, c'est les moyens. Mais est-ce qu'il faut réinstituer le chèque et les factures ? Absolument. Pour un système basé sur la comptabilité réelle, la fiscalité réelle, le régime réel qui doit prendre la place. Donc, il faut insister sur la facture, le chèque, le paiement électronique, la déclaration et la comptabilité. Donc, pour l'administration fiscale, elle est l'acteur numéro un pour combattre le fluo de l'informeur, mais en partenariat avec les autres secteurs. Est-ce qu'il faut élargir aussi l'assiette fiscale pour que ceux qui payent les contribuables ne subissent pas cette pression fiscale aujourd'hui ? Justement, pour élargir l'assiette, baisser un peu la pression fiscale et faciliter et simplifier l'impôt. Généralement, la fiscalité algérienne est compliquée, surtout en matière d'IRG. Il y a plusieurs taux, plusieurs catégories, plusieurs réductions. Donc, c'est très, très compliqué. Je dois qu'il faut simplifier la fiscalité, surtout en matière d'IRG. Et on a besoin d'une réforme très profonde et générale du système fiscal. Mais en termes d'IRG, la suppression de l'IRG sur les salaires bas, est-ce que c'est possible ? C'est possible. Je crois que c'est une décision prise par le président de la République. Il reste à la définir le montant. Est-ce que c'est 30 000, 35 000 ou 40 000 ? Ça, ce n'est pas encore déterminé. Alors, le contentieux fiscal, on parle de plus de 15 000 dossiers qui sont en souffrance, chiffre de 2016. La complexité de notre fiscalité est-elle à l'origine de ces contentieux aujourd'hui ? Ou alors, c'est parce qu'on remet en cause pratiquement les montants de la fiscalité ? Oui, il y a d'une part la complexité du système fiscal algérien. Il y a des vides juridiques. Il y a, dans certains cas, l'incompétence. Il y a les contribuables qui, bien sûr, payent généralement les 30 % pour avoir le succès légal de paiement et bénéficient d'un succès de plusieurs mois ou dix fois même une année pour ne pas payer les 60 %, pour décaler le paiement de 70 %. Il y a aussi les fausses factures. Il y a la fraude et l'évasion fiscale qui a créé un contentieux très important. Mais il y a aussi le taux de dégrèvement qui, en 2016, est 20 %. Donc, ça donne déjà une image que les contentieux sont à 20 % justifiés. Mais pour un peu régler tous ces problèmes dont nous souffrons depuis quelques années déjà, est-ce qu'il faudrait aller tout simplement vers une amnistie fiscale ? Une amnistie fiscale, je ne pense pas que ce sera une bonne idée parce que c'est compliqué, très compliqué. Donc, il faut traiter les dossiers, dossiers par dossier. Chaque cas est un cas parce que l'amnistie fiscale, ça crée une injustice fiscale. Je ne pense pas que c'est une... Bon, je peux dire qu'une partie des dossiers, oui. Mais parlant de l'amnistie fiscale, je crois que ce n'est pas la solution. Merci, Lamia Bouchiak. Monsieur, c'est Lamia Bouchiak. Moi, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir un peu la fiscalité dans tous ces États. Alors, renforcer aujourd'hui le contrôle fiscal pour augmenter le niveau de recouvrement, est-ce qu'il peut être possible quand on sait qu'il y a aujourd'hui une baisse drastique de la ressource en termes de contrôleurs fiscaux ? Oui, le contrat fiscal, c'est un créneau que je connais très très bien. Donc, j'ai fait partie de ce secteur, de ce service pendant 20 ans. Donc, si on constate que le rendement par affaires vérifié, c'est 15 209 578 en 2015 par affaires et en 2017 19 929 950 par affaires. Donc, chaque affaire vérifiée rapporte au Trésor 19 millions de dinars. Chaque vérificateur a un rendement de 53 millions de dinars en 2015 et 90 millions de dinars en 2017. Donc, vous voyez l'importance du contrôle fiscal. C'est une niche fiscale qu'il faut exploiter. Il faut donner beaucoup de moyens à ces services. Donc, il y a une chute, c'est vrai, il y a une chute entre 2015 et 2019. En 2015, nous étions à 874 vérificateurs. En 2019, 612 vérificateurs. Donc, le nombre a baissé et le rendement des vérificateurs et des affaires vérifiées est très important. Donc, je crois qu'il faut travailler sur ce volet. Il faut exploiter le contrôle fiscal. Ce n'est pas une pression fiscale. Le contrôle fiscal, c'est une vérification des insuffisances des déclarations et de l'évasion fiscale et de la faute fiscale. Donc, renforcer le contrôle fiscal, c'est abaisser le fléau de fraude et combattre ce phénomène et élargir l'assiette fiscale. Parce qu'il y a des affaires, il y a des contribuables qui ne déclarent pas tous les chiffres d'affaires et les bénéfices. Donc, je crois qu'il faut renforcer le contrôle fiscal pour avoir des ressources supplémentaires. Mais quand vous parlez de contrôle fiscal qui n'est pas assimilé à la pression fiscale, mais vous avez certains opérateurs qui considèrent que la fiscalité est exercée comme un moyen de pression politique. C'était ou c'est le cas, M. Selami ? Oui, bien sûr. La fiscalité, c'est un moyen de l'État pour mettre en œuvre sa politique sur le plan économique, social. Donc, on connaît les exonérations qui coûtent au Trésor public des dépenses fiscales. Le Trésor supporte une partie de la fiscalité pour atteindre certains objectifs, d'ordre social et économique. Donc, c'est un moyen, bien sûr. La fiscalité est un moyen pour le gouvernement, pour l'État, pour mettre en œuvre sa politique sur le plan économique, financier et social. Mais on parle d'exercer comme moyen de pression politique. Oui, pression politique, ça, il ne faut pas que la fiscalité devienne un moyen de pression politique. La fiscalité est là pour couvrir les charges et les dépenses publiques. La fiscalité est là pour mettre en œuvre une politique économique, sociale et financière. Si on utilise la fiscalité comme un moyen politique, donc on n'a pas un système fiscal. Il faut mettre un terme assez pratique, il faut mettre en place un nouveau modèle de gouvernance qui affranchit l'économique du politique, même s'ils sont intimement liés. Intimement liés, oui, mais il faut faire le maximum pour les séparer. Faire la part des choses ? Faire la part des choses. L'économie, c'est l'économie. La fiscalité, c'est la fiscalité. La politique, c'est la politique. Il faut laisser la politique loin des affaires économiques de l'État. Certainement, la politique, il y a les grands axes, il y a la politique de l'État. Mais la politique avec l'économie, ça ne marche pas. Alors, pour enflouer les caisses du Trésor public et bien sûr pour le recouvrement de la fiscalité, est-ce qu'il faut impérativement aujourd'hui, par exemple, on l'a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, régler le problème du contentieux fiscal ? On parle de plus de 15 000 dossiers qui sont en souffrance et les chiffres de 2016 communiqués par la Cour des comptes. La complexité de notre fiscalité, est-ce qu'elle est à l'origine justement de ces contentieux ? Oui, il y a la complexité de la fiscalité. Il y a, dans certains cas, le non-respect des délais par l'administration fiscale. Il y a normalement des délais de traitement des dossiers contentieux. Il y a le manque des moyens aussi, parce que sur 15 000 dossiers, combien on a d'agents compétents en traitement du contentieux fiscal. Donc il faut donner les moyens aux agents et à l'administration fiscale. Il faut aussi donner des instructions pour le respect des délais. Il faut simplifier la fiscalité. Il faut éliminer les vies juridiques, parce que là où il y a beaucoup de vies juridiques, il y a des contentieux. Il faut allégier la fiscalité pour éviter ce... Le nombre de dossiers est très important, aussi 15 000 dossiers, avec des réductions et des annulations d'imposition à 20%. Donc je crois que l'administration fiscale a beaucoup de chantiers à ouvrir et a beaucoup de chantiers à traiter. Il ne faut pas ouler aussi l'IRG sur les fonctions libérales. C'est vrai, il y a un débat. Il y a certains qui disent que c'est normal. Il y a la direction générale qui défonce sa position en disant qu'il y a le taux de 35% sur le barème. Mais le 35%, ce n'est pas un taux, c'est un taux marginal du barème. Mais moi, en tant que professionnel, je dois donner mon avis. Le taux de 26% sur l'IRG, sur les fonctions libérales, c'est très important, c'est très fort. Il faut revoir les contrôles fiscales. Il faut contrôler les activités qu'ils ne déclarent pas. Mais appliquer un taux de 26% sur tout le monde, je crois que c'est très fort. Mais justement, sur ces activités dans ce domaine, puisque vous abordez la question, avec la loi de finances 2020 qui a introduit de nouvelles impositions, l'impôt forfaitaire unique a été un peu réaménagé pour certaines activités libérales dans le domaine des services. Mais il y a aussi ce phénomène de fausses déclarations, M. Selami. On ne peut pas l'unier également. Est-ce que, par rapport à cette question, il faudrait plus de contrôle ou remettre en cause justement cet impôt ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Si vous parlez du BNC, le BNC, ils sont soumis, donc les professionnels libérales seront soumises au régime de réel simplifié. Donc c'est un régime du réel. On a vu déjà les avocats qui contestent cette disposition. Donc voilà. Donc il y a le contrôle derrière. Là où il y a un régime du réel, il y a le contrôle fiscal. Donc l'administration fiscale doit avoir les moyens pour contrôler les contribuables, mais ne pas les imposer avec un taux de 26% sur les bénéfices alors qu'ils n'ont pas beaucoup de charges à déduire. Le directeur général a parlé qu'ils ont le droit de déduire ces charges. Imaginons un comptable ou un conseiller fiscal. Qu'est-ce qu'il a comme charges facturées qu'il peut déduire ? Donc il y a toujours un taux très important ou très élevé du bénéfice. Ils facturent tout, les factures même de téléphone. Mais il faut contrôler ses activités. Pour l'IFU, non. Pour l'IFU, on est revenu à l'ancien régime. C'est une bonne chose. Parce que mettre tout le monde dans l'IFU, y compris les sociétés, les importateurs, les producteurs, ça, c'est une démarche qui a massacré le système de l'IFU, le système fiscal à gérer. Donc voilà. L'IFU qui est l'impôt forfaitaire unique. L'impôt forfaitaire unique. Donc on est revenu à l'IFU d'avant 2015. C'est une bonne chose, mais on doit travailler encore pour encadrer cette opération qui demande des moyens très importants aussi. Les inspections du CD sont actuellement avec un travail énorme, mais ils ont besoin de moyens. Alors justement, pour élargir l'assiette fiscale, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui rendre effectif l'impôt sur la richesse ou la fortune ou le patrimoine ? C'est comme vous voulez, M. Selamy, parce qu'on lui donne plusieurs interprétations. Oui, si on se réfère... A la loi de finances de 2020 ? A la loi de finances et au Code des impôts directs. Donc c'est l'impôt sur le patrimoine. C'est un impôt qui existe déjà avant 2020, mais malheureusement, il n'a presque jamais... Donc le rendement de TAO, il est très très faible, son rendement est très très faible. Mais il va demeurer faible puisque la fortune ou la richesse ou le patrimoine est déclaré à partir d'un certain montant qui n'excède pas les 100 millions de dinars. Oui, donc la grande partie c'est les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, l'administration fiscale a l'expérience et les moyens juridiques pour déterminer la valeur finale, qui est la valeur réelle du bien. Donc le contribuable déclare son bien, mais l'administration fiscale, elle peut revoir le montant déclaré. Il y a une commission interministérielle entre le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Habitat. Ils doivent tenir compte un peu des signes extérieurs de richesse ? Et non pas se contenter seulement des déclarations qui peuvent être fausses parfois ? On peut utiliser aussi des prêtres, non ? Absolument. Le fils, l'épouse ? Il y a la déclaration du contribuable. S'il ne déclare pas, il y a des contribuables qui ne déclarent pas, des propriétaires plutôt qui ne déclarent pas. Là, il y a l'intervention de l'administration fiscale pour taxer d'office ces personnes avec des pénalités de 100%. C'est le double de l'imposition. Donc le propriétaire déclare, l'administration fiscale, avec la commission interministérielle, revoir la déclaration pour la ramener à la valeur finale. Il est 1 pour 1000. Donc il y a une révision très importante. Donc avant, il y avait plusieurs fourchettes. Il y a un barème de 0,5% à 1,75%. Maintenant, c'est 1 pour 1000. C'est vraiment très accessible. Reste la dimanche parce que c'est très important. Il faut recenser tous les biens au niveau national si on ne parle que des biens immobiliers. Donc il y a d'autres biens. Je pense que ça sera pour la deuxième étape. Ça sera avec le temps. Mais pour le moment du bien immobilier, il y a un travail très, très grand, surtout pour le recensement et l'évaluation des biens. Mais justement, par rapport au recensement du bien immobilier, notamment ce que vous déclarez à l'instant, M. Salami, à savoir le bien dont on bénéficie au niveau national. Mais quand on bénéficie de grands biens à l'étranger, comment ça doit être considéré ? C'est pris en charge par la loi de finance. C'est pour le code des impôts directs. Donc pour les résidents, il y a deux catégories de contribuables. Il y a les résidents et il y a les non-résidents. Donc pour les résidents, il y a l'imposition des biens situés en Algérie et les biens situés à l'étranger. Et même s'ils payent un impôt à l'étranger, l'équivalent de l'ISP chez nous, ça sera déduit de l'imposition en Algérie. Pour les non-résidents, il sera imposé, le propriétaire sera imposable ou assujetté à l'ISP sur les propriétés situées en Algérie. Mais par rapport à l'investissement, est-ce qu'il faudrait déjà bannir cette question d'accorder des avantages fiscaux et parafiscaux aux activités naissantes ? Puisqu'on a vu, certains ont bénéficié des avantages mais n'ont jamais investi. C'est un sujet qu'il faut encadrer. On a trop payé pour ce type d'investissement, mais on n'a jamais contrôlé. On n'a jamais suivi ces investissements. L'investisseur crée l'entreprise au bout de 4-5 ans. Une fois qu'il consomme des avantages, il baisse le rideau, il change d'activité. Il y a les objectifs qui ne sont jamais atteints. Donc, la dépense fiscale qui était en 2016 a 800 milliards de dinars. Où est-ce qu'elle est la contrepartie ? Qu'est-ce qu'on a fait avec ces avantages fiscaux ? C'est une lourdeur pour le Trésor. Je crois qu'on doit réviser et qu'on doit contrôler ces avantages. S'ils ne les atteignent pas des objectifs, on doit les annuler ou réviser. Mais il y a certains projets qui n'ont même pas été mis sur rail. Alors, le contentieux fiscal a quand l'assainissement fiscal avec une charte corrective des procédures DRV. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'abréviation. C'est une question. Oui, de l'auditeur. Le contentieux fiscal avec ? Le contentieux fiscal a quand l'assainissement fiscal avec une charte corrective des procédures ? C'est-à-dire, on va voir les procédures. Oui, pour le contentieux, on a déjà parlé. Il y a une certaine lourdeur dans l'administration. Il faut régler ce problème. Il faut trouver des moyens pour solder le solde et le stock des affaires en contentieux. Pour le service au DRV, je pense qu'il parle du contrôle fiscal parce que le service de recherche et vérification et de la DRV, c'est la direction de recherche et vérification. Donc, il parle du contrôle fiscal. Certaines affaires aux contentieux sont issues du contrôle fiscal, oui. Il ne faut pas... Il y a certains dépassements. C'est vrai, on a remarqué. Il y a certains vérificateurs, certains contrôleurs, soit par incompétence, soit par manque de temps. Donc, il y a des fois le nombre des affaires vérifiées est important. Donc, il y a une certaine pression. Il notifie de temps en temps des affaires qu'il y a des insuffisances. Il y a certains dépassements. Mais je pense que c'est le contentieux qui doit régler ce problème. Mais pour les procédures, oui, on doit réviser certaines procédures pour respecter les droits du contribuable et en même temps assurer les droits du trésor. Alors, vous ne pensez pas que les taxes dont les sociétés sont soumises encouragent l'évasion fiscale du moment où l'État devient actionnaire majoritaire avec des prélèvements ? Actionnaire, ça, c'est logique et c'est normal. Le trésor, il est actionnaire avec le contribuable. Mais il ne faut pas que le taux d'actionnariat de trésor ne soit exagéré. Donc, il faut baisser le taux des impôts et taxes et élargir l'assiette fiscale. Comme ça, le contribuable accepte la situation pour arriver à une fiscalité acceptée par le contribuable en général. Alors, des agences de voyage avec des chiffres d'affaires à coût de milliards sont imposées au forfait. Est-ce que c'est normal ? Puisque même, vous avez pour les activités notariales agences immobilières qui parfois trouvent des compromis avec des clients pour ne pas déclarer le chiffre réel. C'est déjà arrivé, M. Selem. C'est des pratiques courantes. C'est vrai pour le champ d'application de l'IFU. Je crois qu'avec le temps d'ici, peut-être la loi de finances complémentaire ou la loi de finances 2021, je dois dire qu'il faut revoir le champ d'application de l'IFU. Il y a certaines activités qui ne doivent pas être à l'IFU. Parfois, des travailleurs pleins et plus d'IRG que certaines activités commerciales. La boulangerie, par exemple, avec la pâtisserie, ça rapporte énormément. Maintenant, un coût de pâtisserie, c'est 200 dinars. Oui, madame, en France, les contribuables soumis au régime de l'IFU sont éligibles contrefiscales. Donc, on peut vérifier les contribuables soumis au régime de l'IFU. L'IFU, généralement, en France, c'est les activités artisanales. Les petits métiers. Les petits métiers. Mais on a fait des formations avec les Français sur ce volet. Les contribuables, parce que chez nous, il y a des restaurants qui ont des chiffres d'affaires très importants, mais le chiffre d'affaires retenu, il ne dépasse pas les 15 millions de dinars. Donc, il faut revoir ça. Il faut mettre en place des mécanismes pour... Lutter contre les fausses déclarations. Oui, et écarter certaines activités de l'IFU. Paiement électronique et les factures sont la solution de tous les problèmes, c'est-à-dire assurer une véritable traçabilité sur toutes les actions et les transactions commerciales. C'est parmi les axes de réforme. Ce n'est pas l'unique, mais c'est le point de départ. Système d'information, paiement électronique, paiement par chèque, la facture, ça, tout ça doit accompagner l'opération de réforme. Donc, il y a plusieurs chantiers. On ne peut pas parler ici de tous les chantiers, mais entre autres, le paiement électronique et le chèque et la facture. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit tant que l'oligarchie demeure, il y aura toujours une pression fiscale. Tant que l'oligarchie est là, c'est-à-dire le problème de la fiscalité ne sera pas résolu. Voilà. Je crois que c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de moyens. Peu importe si il reste l'oligarchie. Donc, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais l'administration fiscale, elle est là. Il y a des cadres compétents. Il y a une volonté, je crois, exprimée par le directeur général des impôts et le président de la République. On doit commencer les chantiers le plus tôt possible, mais on doit aussi leur donner le temps de commencer ce chantier. Nous attendons une commission soit indépendante ou mixte pour des réformes fiscales. D'ici, je crois, après le retour de M. le Président, mais c'est un chantier qui doit être entamé le plus tôt possible. Il doit y avoir une justice fiscale ? C'est important ? C'est une exigence, c'est important. Que les employés plaient plus diriger que par rapport à d'autres activités, c'est pas logique ? Parmi les principes de l'impôt, c'est la justice fiscale. S'il n'y a pas de justice fiscale, il y aura plus de marché informel, l'informel et l'évasion fiscale. Alors, est-ce que les architectes fonctions libérales sont passés au régime de fiscalité réelle en loi de finances 2020 ? Régime de réelle simplifié, déclaration contrôlée, avec un taux d'IRG différent à l'IRG des autres activités soumises au régime de réelle. Alors, l'évasion fiscale, le marché informel, le marché de la devise, que faut-il ? Une volonté politique ? Une volonté politique, il est les moyens. Il faut mettre le paquet. Parce que ça ne doit pas... C'est une menace ? C'est une menace pour l'économie nationale, pour le trésor public et pour l'Algérie. Monsieur Selami Boubkal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Au revoir, monsieur Selami. Bonne dimension.